Eric Guigrao, victoire de l'Algeau contre Toulouse de plus 9, ça va être une vraie satisfaction ? Oui, c'est une satisfaction malgré une première mi-temps un peu grouillonne. Il a fallu faire des réglages à la mi-temps pour pouvoir aller gagner le match. La deuxième mi-temps, elle était meilleure dans son ensemble. Ce qui est intéressant et ce qu'il voulait avoir, c'est le plaisir qu'ils ont mis à jouer ensemble, de la solidarité du début jusqu'à la fin. Et quand on voit le sourire à la fin du match, on s'est dit que c'est une belle victoire collective. Vous aviez justement bien entamé le match en première mi-temps, même si à un moment elles sont revenues. Et sur la fin de première mi-temps, Toulouse est repassée devant. Comment vous expliquez cette difficulté à maintenir le score ? Non, on a eu une baisse de régime sur les premières rotations. Après, Toulouse s'est habitué à notre jeu. Nous, on a un peu sorti de notre projet de jeu aussi, ce qui a fait qu'on a laissé les ballons à Toulouse. On leur a laissé la chance de revenir. Elles l'ont prise. Bravo à elles pour l'avoir prise. Maintenant, à nous de ne pas en sortir et de continuer à avancer et éviter ce genre d'inconvénients sur les premières périodes. Ça confirme le bon début de saison de l'Algeau après le match nul à Narbonne ? Oui, ça confirme, même si, comme je l'avais dit précédemment, le match à Narbonne, c'est un match nul, on pourrait dire logique au vu de la feuille de match, mais frustrant par rapport au scénario du match. En tout cas, ça confirme le bon début de saison, la préparation physique a été intéressante, mais maintenant, il faut avancer. Il reste encore beaucoup de matchs, on est qu'au début de saison, il faut continuer. Allons au bout maintenant. Bien, merci. De rien. Bien, merci.